Et là, nous avons la chance d'avoir une Française en finale, Ludivine Furnon, qui va être en cinquième position. Et c'est Johanna Juarez pour l'Espagne qui ouvre le bal. Et tout de suite un double tendu, réception trop basse. Johanna Juarez, qui n'est pas une Française, Espagnole, mais qui est entraînée par un Français, Éric Boucharin, qui s'est expatrié en Espagne, il y a déjà cinq à six ans. Ah, elle a beaucoup de personnalités, cette Espagnole. La diagonale, la police, tempo, tempo, flip et double brille. Oui, avant, bien tuté, salto avant. Bien, 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 Juana Juarez pour l'Espagne. La première a donné, a étalonné cette finale, avec une note qui devrait voisiner autour de 9,60, 9,65. On revoit son entrée, double tendu, une petite faute de jambes, et réception un petit peu basse. Or, est-ce qu'il y avait fini au concours général individuel à la 17ème place, et avait obtenu une excellente note de 9,775 au sol ? Voyons voir si elle fera aussi bien, cette fois. La série de tempo, c'est-à-dire que ce sont les flips enchaînés, mais sans pose de main. Voilà, la note va apparaître maintenant pour l'Espagnol. Le jury de ce sol féminin est très diversifié, 9,462 pour l'Espagnol. Le jury de ce sol féminin est très diversifié, 9,462 pour l'Espagne.